bonjour à vous qui regardez cette vidéo et qui me demandez régulièrement qu'est ce qu'on peut faire pour aider les mamans qui sont en burn-out maternel des personnes qui me demandent voilà j'ai vécu un burn-out maternel j'aimerais aider d'autres mamans qu'est ce que je peux faire donc c'est une très belle très belle initiative de votre part et donc je souhaitais vous partager j'ai aussi des professionnels des psychologues des psychothérapeutes qui souhaitent en savoir plus sur l'état de burn-out maternel et qui me demandent des ressources des informations d'où cette vidéo pour vous donner les ressources alors les ressources au niveau des livres qui ont été les miennes après il ya tout ce qui était expérience et découverte personnelle ça c'est un petit peu un peu plus compliqué à transmettre pour l'instant donc le burn-out maternel il faut savoir que c'est un terme qui est apparu la première fois avec le livre de violaine guériteau donc en 2004 violaine guériteau psychologue constaté que les personnes qu'elle recevait dans son cabinet de psychologue parlait souvent d'épuisement par rapport aux enfants par rapport à la famille et elle en a fait une description et c'est elle qui a été la première à décrire ce phénomène d'épuisement lié aux activités avec les enfants un livre qui est aussi important dans la bibliographie de ses difficultés en tant que maman il ne traite pas du burn-out maternel mais si vous vous intéressez vraiment au sujet et si vous souhaitez bien faire la distinction entre un état de burn-out maternel qui est un état de dépuisement qui va se mettre en place sur sur plusieurs mois plusieurs années il est important pour vous que vous lisiez ce livre tremblement de mer qui a été coécrit par différentes personnes de l'association maman blues alors je vous informe donc c'est un magnifique ouvrage à lire uniquement pour les personnes qui sont dans un bon état une bonne vitalité émotionnelle psychique psychologique les témoignages sont très bouleversant pour certains c'est vraiment des témoignages faits avec le coeur qui explique une difficulté particulière qui n'est pas celle du burn-out maternel mais ça vous permettra de mieux comprendre quels sont d'autres types de difficultés que peuvent vivre les mamans et du coup aussi de mieux les accompagner puisque vous saurez qu'est ce qu'elles peuvent traverser et les référer aux professionnels adaptés donc un très bon livre aussi à lire tremblement de mer je vous les présente en fait dans la chronologie d'ordre de sortie des livres pour pas qu'il y ait de jeunes bon évidemment vous connaissez certainement stéphanie a le nous le livre mère épuisée elle a fait énormément de vidéos énormément d'interviews auprès des journalistes que ce soit la presse écrite la presse audiovisuelle de la presse radiophonique il ya eu beaucoup de livres qui ont été vendus beaucoup de femmes qui ont lu ce livre et donc ça explique ce que vit une maman en état d'épuisement c'est à lire aussi c'est un témoignage très intéressant là on attaque plus pour les professionnels autant les autres pour le grand public il n'y a pas de voilà c'est complètement accessible là on a en attaque sur la bible des professionnels comment traiter le burn out alors évidemment le livre parle du traitement du burn out dans le cadre professionnel il ya très peu de choses voyez il ya des petits onglets en fait parce que j'ai utilisé les ressources de ce livre dans le mémoire que j'ai fait l'année dernière en tant que coach professionnel puisque le nom mémoire c'était sur le burn out maternel et l'impact que ça avait sur le travail donc dans ce livre vous avez toutes les ressources en tant que professionnel avec énormément d'informations vous avez des liens vers des des commandes et des questionnaires vous avez des références sur d'autres livres pour prolonger plus vos connaissances donc ça non pour le grand public c'est pas c'est pas intéressant parce que là vous allez vous noyer dans des informations qui sont pas forcément pour vous par contre évidemment je le recommande à tous les psychologues psychothérapeutes les professionnels de l'accompagnement qui vont travailler sur cette thématique là on revient sur des choses qui sont accessibles au grand public donc le burn out parentale de l'éliane on chine qui est psychanalyste pour adultes et enfants et qui a écrit écrit sur le sujet et fait plusieurs émissions radio aussi on continue donc dans l'ordre de sortie de publication des livres donc évidemment celui que j'ai écrit qui mêle une partie témoignage et une partie explication et une partie aussi sur la fin en fait la deuxième partie du livre où il y a un certain nombre d'articles que j'ai écrit que j'avais écrit à l'époque sur le sur le blog que j'animais et un certain nombre de ces articles ne sont plus accessibles en fait sur internet donc vous les trouvez dans le livre vous l'avez en version papier et vous l'avez aussi en version ebook et du coup en version ebook vous avez deux deux parties vous avez la partie témoignages et vous avez la partie la partie des articles qui ne sont plus disponibles sur internet alors c'est en lien avec le burn out maternel qu'est ce qui se passe et bien souvent il y a aussi un burn out amoureux un burn out de couple donc si vous souhaitez vraiment augmenter vos connaissances sur tout l'environnement qu'il y a dans le cadre d'un burn out parce que c'est quelque chose de très complexe il y a plein d'interférences il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et là je vous montre uniquement les livres que j'ai personnellement lu et que j'ai personnellement travaillé il y en a certainement plein d'autres donc le burn out amoureux donc françois saint père explique ce que c'est qu'un burn out amoureux quelles sont les phases comment on le détecte très intéressant à lire quand on est un jeune couple qu'on vient de se marier parce que et bien justement vous pourrez apprendre les alertes qui pourront vous faire attention il ya quelque chose qui se passe il va falloir qu'on prenne le temps de se poser et de recaler notre direction notre baromètre pour ne pas finir comme ça qu'il faut savoir que quand on est dans un état de burn out amoureux et que là dessus on rajoute un enfant et bien il ya de grandes chances qu'on ait un burn out maternel à l'arrivée et un burn out paternel bien sûr je parle beaucoup burn out maternel mais vous avez aussi des hommes qui sont en état d'épuisement parental Un autre livre donc là destiné par contre aux professionnels de l'accompagnement des psychologues les psychothérapeutes les thématiques donc par rapport au stress et aux défis de la parentalité donc là vous voyez qu'il ya plein de petits notes parce qu'en effet être parent ça cause beaucoup de défis beaucoup de stress et ces stresseurs ajoutés les uns aux autres et bien ils viennent se tumulte et et quand en plus on a des stresseurs au niveau du boulot bon vous pouvez imaginer ce que ça peut donner donc très bon livre à lire aussi mais adresser aux professionnels de l'accompagnement alors un livre qui est plus grand public non sur le burn out parental donc plus récent puisqu'il est sorti sauf erreur l'année il est sorti en 2017 voilà donc écrit par moira nicolas jacques j'espère j'ai pas trop accroché son nom et isabelle roscarne qui sont toutes les deux docteurs en psychologie qui ont beaucoup travaillé sur le domaine du burn out maternelle et parentale qui ont fait une très grosse étude elles sont basées en belgique et ils ont récolté énormément d'informations il ya une très grande richesse ce sont elles qui ont écrit ce livre là aussi sur la même thématique et ce sont elles qui ont écrit aussi et bien celui qui vient juste après qui est alors autant tout à l'heure je vous ai présenté le livre de référence pour le burn out général et pour le burn out entre autres professionnels et voilà l'équivalent donc pour les professionnels là aussi c'est pas pour pas pour le grand public enfin vous pouvez le dire si vous avez envie mais franchement ça va être compliqué vous n'êtes pas forcément tout tout pouvoir appréhender vous voyez que là par contre il ya énormément de post-it et peu petit truc parce que j'en ai largement utilisé j'ai utilisé plusieurs plusieurs indications qui sont notées dans le livre dans le mémoire que j'ai écrit donc ça c'est le livre référence aussi sur le burn out maternel mais à destination des psychologues psychothérapeutes professionnels de l'accompagnement nous et les personnes qui éventuellement animent des groupes de paroles et qui souhaitent mieux savoir mieux appréhender le phénomène donc voyez ça vous fait une bonne pile de l'hymne 1 2 4 6 8 10 vous retrouverez la liste complète avec les références sur le site burn out maternelle point fr vous aurez le lien qui sera indiqué sous la vidéo pour ma part donc j'accompagne les mamans les papas et c'est plutôt des mamans qui sont justement dans cet état d'épuisement et qui veulent qui veulent en sortir qui veulent surtout pouvoir vivre une vie joyeuse épanouissante avoir beaucoup de plaisir en famille et avec leurs enfants et c'est possible c'est surtout ça moi que je transmets l'image c'est le de se dire que ok on peut faire un burn out maternel ok on s'est pris un mur à un moment dans la vie parce que parce que la faute n'a pas de chance parce qu'on savait pas pour l'instant on est encore beaucoup dans malheureusement de la réparation c'est à dire que la personne se prend le mur et elle va avoir besoin de se remettre en route de reconstruire après on arrive difficilement pour l'instant sur de la prévention sauf sur les jeunes générations dont la maman ou le papa a fait un burn out maternel et là où la la jeune fille ou le jeune garçon va être sensibilisé par son parent pardon va être sensibilisé par son parent et va à avoir un petit peu l'idée de se dire bon ok alors papa ou maman s'est quand même pris un gros mur ça n'a pas été terrible pour moi qu'est ce que je peux faire pour éviter la chose qu'est ce que je peux faire pour développer ma vitalité parce qu'évidemment si vous restez focalisé sur éviter l'épuisement éviter l'épuisement éviter l'épuisement éviter l'épuisement vous allez vous le prendre donc changer de direction il y a développer vitalité développer la vitalité vous allez pouvoir développer votre vitalité développer des outils de communication développer un état d'esprit autre développer ce que j'appelle aussi une posture musclé vos muscles émotionnels les personnes quand je leur parle de ça au début ils disent nicoa et cause oui on a des muscles émotionnels des aptitudes en fait que l'on peut travailler pour être du coup plus plus zen plus détendu et mieux vivre en fait les événements de la vie oui parce que de toute façon la vie à tous les moments à tous plein d'étapes que vous ayez un enfant deux enfants trois enfants que les enfants grandissent qui quittent la maison que vous deveniez grand-parent il y a des challenges et ces challenges vous pouvez les passer de façon plus ou moins compliquée c'est vrai que quand on apprend certains outils avant et bien ça passe ça passe crème et par contre il arrive que quand on n'a pas les outils qu'il faut on se prenne le mur et on fasse une sortie de route et là évidemment il faut travailler pour se pour se remettre en selle et repartir j'espère que cette vidéo vous a apporté certaines informations si vous souhaitez d'autres précisions et bien n'hésitez pas à mettre en commentaire je tâcherai d'y répondre soit en commentaire si c'est quelque chose de où je peux répondre par écrit soit de refaire d'autres vidéos parce que je sais qu'il y a voilà un certain nombre de personnes qui m'ont déjà demandé comment comment aider les mamans qui sont en burn-out parce qu'elles font partie de elles animent des groupes de paroles ou des tentes rouges ou des différentes différentes choses auprès des parents c'est vrai que c'est pas toujours évident d'accompagner les personnes et dans ce cas là n'hésitez pas à poser vos questions j'y répondrai avec grand plaisir d'ici là je vous souhaite très bonne continuation